bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais créer une potion en 3d sur blender aujourd'hui je me donne pas de temps pas de défi enfin créer un objet c'est un défi en soi j'ai beaucoup travaillé les textures et franchement je suis pas déçu du résultat c'était plutôt cool mais bref vous allez voir tout ça bonne vidéo d'abord j'ai créé une sphère pour représenter ce bout de la potion je me suis assez référé à cette image mais j'ai pas fait la technique de la dernière fois j'ai fait uniquement à l'oeil étant donné que ça n'avait pas besoin d'être aussi précis que le kendama donc ensuite j'ai fait une première tentative de texture de verre pour tester ce que ça allait donner il y en aura beaucoup des tentatives dans cette vidéo je vous préviens j'ai donc au début créer une note de glace que j'ai un peu modifié pour tester sauf que j'avais pas encore réellement fini mon solide erreur de ma part puisque du coup la texture de verre n'allait forcément pas être la même en fonction du solide donc je me suis mis à modifier à sculpter la forme de la fiole bevel pour le réalisme très important puisque dans la vraie vie je vous le rappelle un objet n'aura jamais un coin parfaitement taille il y aura forcément une bordure ronde dans quoi que ce soit donc le bevel est très important pour le réalisme d'un objet mais évidemment ne jamais trop en mettre voici ce que ça donne pour l'instant ensuite par rapport à l'erreur des textures que j'avais fait tout à l'heure j'ai appliqué un modifier de solidify pour donner de la solidité à ma fiole c'est super important de ne pas laisser les objets complètement plat surtout quand tu veux mettre une texture transparente après ensuite j'ai tenté de réaliser l'intérieur donc le liquide est ce que j'ai fait c'est que j'ai dupliqué la fiole j'ai enlevé la partie du dessus et j'ai réduit la taille pour la faire rentrer à l'intérieur de la fiole je vais pas vous mentir que là pour les textures c'était vraiment galère pour me projeter un peu plus dans le résultat final j'ai ajouté un décor j'ai placé une petite lumière solaire et j'ai ajouté une caméra entre le solidify et la texture de verre j'arrive pas à voir où est le problème mais la texture du liquide ne rend pas bien après moult minutes de galère j'ai trouvé un paramètre qui permet de solidifier entièrement la forme du liquide et pour la texture donc du liquide j'ai pas pris un note de glace mais j'ai pris un principal bsdf et après j'ai réduit la roughness et augmenté la transmission à fond et j'ai changé la couleur en bleu et j'ai aussi augmenté un petit peu l'émission de lumière pour donner un effet magique ensuite je me s'est réoccupé de la texture du verre et j'ai ajouté un shader de roughness bon lui il était déjà tout fait d'ailleurs c'est un youtuber qui l'a créé atom merci beaucoup à lui bref c'est une texture qui s'applique à la roughness pour donner des imperfections à l'objet comme des traces de doigts ou des petites entailles parce qu'on le sait tous dans la réalité aucun objet n'est parfait il y aura toujours des petites imperfections donc j'ai importé un shader de traces de doigts pour la roughness il ne se voit pas vraiment puisque ce sont des détails sur mon objet mais c'est quand même très important pour son réalisme ensuite j'ai bidouillé un peu ce shader de roughness en ajoutant des colors ramp des notes de bruit pour améliorer les imperfections de la fiole je posterai demain sur mon instagram qui s'affiche maintenant toutes les textures procédurales que j'ai utilisé ensuite pour ajouter de la forme à mon liquide pour donner un effet avec des petites bulles qui ressortent j'ai sculpté mon objet de telle façon à lever certains endroits ensuite je me suis réoccupé de sa texture j'ai changé sa couleur en rouge et j'ai ajouté de la transparence ensuite je me suis occupé du bouchon c'était un peu compliqué parce que j'avais modélisé la fiole de telle façon qu'elle ne pouvait pas être fermé bon j'ai réussi quand même à me débrouiller pour donner un truc un minimum réaliste après je me suis occupé de sa texture j'ai changé sa couleur et j'ai ajouté un note de noise pour son réalisme pour ajouter des sortes de petits trous pour le liège j'ai sculpté le bouchon voici ce que ça donne encore une fois j'ai rechangé la texture du liquide j'ai un vrai problème avec elle j'ai ensuite ajouté des lumières pour donner un effet un peu plus épique après j'ai constaté que c'était pas super rempli donc je me suis dit que des petites étoiles pouvait plutôt bien rendre j'ai donc taillé un plane et j'ai bivol pour arrondir les coins ensuite je les ai placés et là j'ai un peu galéré parce que je voulais qu'elle soit flou j'ai donc changé le def of field de la caméra donc le flou d'arrière-plan et après j'ai mis du temps à me mettre d'accord sur nos emplacements il ya eu par exemple ça ça ou même ça et j'en suis arrivé à ça et j'ai enfin fini il ya plus qu'à rendre et ça y est plutôt content du résultat qu'est ce que vous en pensez vous après avoir écrit la vidéo j'ai carrément amélioré le rendu et voici ce que ça donne j'ai ajouté un hdri et j'ai un peu tout amélioré voilà c'est tout les nouvelles textures sont sur insta à partir de demain et j'espère que vous avez aimé la vidéo franchement sans stress ça rend vraiment mieux si j'avais fait le défi de la dernière fois à une heure de mon temps j'en étais là on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel objet proposez en commentaire et portez vous bien